FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Quelques minutes donc pour parler de cette grève annoncée dans le secteur éducatif. Pour en parler, nous avons en direct Michel Pépé-Balamou, il est le secrétaire général du SNE. Bonjour et bienvenue M. Balamou. Bonjour et bonjour à vos millions d'éditeurs. Seulement que l'éducation semble ne pas être une priorité. Alors non, là, pas du tout. Est-ce que votre grève, pour commencer, l'est maintenue jusqu'au moment où nous parlons ? La question n'a pas le droit d'être posée à partir du moment où l'avis de grève a été émis. Si, si. Et cet avis de grève commence à partir du lundi 25 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Et d'autant plus que nous avons respecté toutes les procédures administratives en la matière. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des personnes au sein du gouvernement qui ne veulent pas aider le président Mamadi Doumouia, qui fait de l'éducation sa priorité. D'autant plus que moi, Pépé, j'ai eu deux rencontres avec le colonel Doumouia. On n'a parlé que spécifiquement à l'éducation. Il a dit toute sa volonté de faire en sorte que ce secteur-là soit un secteur attractif. Le dernier conseil des ministres aussi, il a fait une invite au niveau du gouvernement, au ministre sectoriel, afin que les problèmes de l'éducation soient résolus. Mais à la dernière minute, on s'est rencontrés hier avec l'insecteur général du travail. Mais il nous fait comprendre qu'il va remonter l'information acquis des droits. Et que s'il était nécessaire que nous rencontrions les centrales, nous leur avons dit, « Monsieur l'insecteur, on n'a rien à voir avec les centrales. Elles ont négocié leurs négociations tripartites. Nous avons nos problèmes secteurs corporatifs et catégoriels. » Vous êtes des personnes qui sont... Vous êtes simplement frustrés parce que vous n'étiez pas là. Non, frustrés, non. Écoutez, les centrales syndicales ont l'habitude de négocier avec le gouvernement chaque année au mois de septembre. Tant que les négociations tripartites, gouvernement, syndicat, patronat, ça n'a rien à voir avec les négociations sectorielles. L'année passée, le mardi 20 janvier 2028, nous avons négocié avec le gouvernement central. Et dans ces négociations, il y a le point 2 qui n'est pas jusqu'à présent appliqué. Le point 2, c'est en quelque sorte la revalorisation des primes en lien avec l'article 100 du statut particulier de l'éducation. Puisque l'article 100 dit quoi ? Lorsque le pouvoir d'achat de l'enseignant s'affaiblit, les deux parties, la partie syndicale et la partie gouvernementale, ont l'obligation de se rencontrer pour harmoniser les primes en fonction du coût élevé de la vie. Le monde sait aujourd'hui la chéreté de vie. Les enseignants sont en train de loger à Koya, à Givré, à Wom Kifo, parce qu'ils ne peuvent pas payer une maison à 2 millions par mois. Ils ne peuvent pas donner 2 ans d'avance. Donc, on nous donne 97 000 francs comme primes de logement, c'est vraiment dérisoire. L'augmentation de la prime de crédit à 25%, ça fait 25 000. La prime de préparation à 20 000 francs, c'est dérisoire. C'est quand même quelque chose. On va s'écouter. Mohamed Alain, une question pour vous. Général, vous êtes considéré, je parle du SNE, comme étant le syndicat qui avait été créé pour barrer la route à Souma en 2018. FSPE, vous êtes considéré comme ceux qui ont tenté de faire échouer cette grève. Cette année, c'est vous qui partez en grève et Souma est vendu contre vous pour vous faire échouer. Comment comptez-vous vous y prendre ? Retrouvez la pièce de votre monnaie ? Nous ne sommes pas dans cette posture de vengeance. La vengeance n'y en est pas. Mais si, pourtant, c'est ce rôle que vous avez joué ces dernières années. On n'a pas assez de temps. Laissez-moi répondre. Lorsque nous sommes sortis de notre fontaine de bâtiment, nous avons adressé des courriers à Souma et à tout le monde pour que nous travaillions ensemble. Ils n'ont pas accepté. Au temps fort de la crise, nous avons adressé une deuxième correspondance. Il a accepté cette correspondance. Lorsque nous célébrions notre deuxième anniversaire, on l'a invité et n'est pas venu. Lorsqu'on a quitté la concertation avec le colonel de Mouya, tous, on s'est assis, on a mis nos signatures et cachés sur le mémorandum qu'on a déposé au niveau du CNRD. Après, lorsqu'on faisait aussi la liste des représentants de l'intersyndical au CNT, Souma a signé, Kadha Duba a signé, Salifou a signé, j'ai signé. Et tout récemment également, nous sommes allés jusqu'au siège du SLEG. Alors la question que l'on se pose, c'est pourquoi Souma voudrait vous faire échouer ? Parce que Souma, il a quand même la réputation de celui qui défend les enseignants à la base. Pourquoi il s'oppose à vous, si vous avez raison ? Nous avons été chez lui, on a dit qu'il faut créer l'unité syndicale au niveau du SLEG. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'issue favorable. Et même pour lancer la grève, il y a le général Salifou Kamara qui a été fait pour lui. Général, nous allons partir en grève, nous voulons que nous prévassions. Oui, mais général, la question c'est de savoir pourquoi il s'oppose à vous. Oui, j'en viens à la question. Il a dit à Salifou que oui, il va nous réunir. C'est après, il est sorti pour lui que c'est une grève sauvage. Il s'oppose à nous tout simplement, c'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un réussisse là où il a échoué. Mais la question, M. Balamou, il y a un accord qui a été signé récemment. Et cet accord concerne l'ensemble des fonctionnaires guinéens, des travailleurs guinéens. Pourquoi vous sortez juste quelques semaines après pour une nouvelle grève ? Nous avons déposé notre mémo depuis le mois de septembre. Nous avons déposé notre plateforme revendicative au niveau du ministre de la Fonction publique qui est resté sans résultat. Nous avons déposé notre technique au ministre Guillaume Aouing qui est resté sans succès. Et enfin, nous avons demandé à ce que des couloirs de négociation soient ouverts pour la revalorisation des primes, pour l'application du portocode d'accord de janvier 2020. Donc, si ça n'est pas fait, il faut que les centrales... Les centrales ont l'habitude de négocier à PAP. M. Balamou, vous rélevez des mêmes centrales ? Vous rélevez des luthergues ? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes que luthergues ? D'accord, M. Balamou, il n'y a pas de rapport. 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 Ce n'est pas luthergues qui va vous imposer. D'accord, M. Balamou. Non, je suis d'accord, Pépé. T'as eu, ma... Non, là-bas, quand même, vous avez raison. Oui, M. Balamou, on va évoluer. Beaucoup d'observateurs s'interrogeront quand même sur votre représentativité sur le terrain quant à la réussite de cette grève. Deuxièmement, vous savez, les grèves dans le secteur éducatif sont souvent accompagnées parfois de perturbations. Les élèves, quand ils ne voient pas les enseignants dans les salles, eh bien, ils sortent, ils barricadent les routes. Est-ce que vous êtes prêts à endosser, notamment après les troubles qui vont suivre à l'appel de cette grève qui va débuter lundi ? La métaux syndicale Basse-Cour est imprévisible. En 2017, ce sont les mêmes centrales qui ont fait la même chose à Souma. En disant au président, elle s'en connaît que non, Souma ne vaut rien, il ne représente rien sur le terrain. Et on a vu ce que ça s'a donné. La frustration, la misère, la précarité, la patte d'œil. Aujourd'hui, les enseignants sont dans une précarité extrême. Et les troubles qui vont suivre lundi ? Allez-y, une minute, il n'y aura pas forcément de troubles. Non, mais si, bien sûr. Une minute, on a une minute pour terminer. Attends, M. Balamou, M. Balamou, M. Balamou, j'ai dit, hier, il y a eu un acte du pouvoir central. Le coordonnateur national de la Commission nationale des primes d'incitation a été l'immogé. Est-ce que vous pensez que c'est un signal fort qu'on envoie vers vous ? Oui, c'est un très signal fort. C'est une chose que nous avons demandé depuis longtemps. Nous sommes partie prenante de la signature de l'accord qui a institué les primes d'incitation. Aujourd'hui, 3 000 enseignants en situation de classe ne bénéficient pas de cette prime d'incitation. Et la prime d'incitation des arriérés de novembre et décembre des fonctionnaires qui étaient admis à faire valoir leur droit à la retraite le 31 décembre... Dans ce cas, pourquoi ne pas renoncer à votre grève pour terminer ? Pourquoi ne pas renoncer à la grève pour terminer ? Et le cas des anciens contractuels ? Pourquoi ne pas renoncer à la grève ? Les anciens contractuels sont déjà à Vendibout. Vous savez, il y a des préfectures à l'intérieur du pays, les sous-préfectures des districts. Les écoles sont entièrement composées de contractuels. Il faut suspendre la grève là. Vous ne les renoncez pas à la grève ? Non, on renoncera à la grève parce qu'on nous a dit qu'on peut négocier. Nous, nous avons dit qu'on peut négocier même en temps de grève. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. La programmation publique nous a programmé pour le mardi. Le mardi, alors le lundi, on va voir le mardi s'ils font quelque chose de sérieux. Merci, merci beaucoup à vous, Michel Pepe Balamou. On s'excuse auprès d'Abu Bakar Souma qui était censé prendre la parole chez nous ce matin. Après donc, Michel Pepe Balamou. Un grand merci à tous, à tous les chroniqueurs de ce samedi. Merci également à l'équipe technique Khalil Awada et Tidiane Kamara. Mirador revient lundi avec Abou Bakar Diallo. Très belle journée à tous. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.